Racine Noire, un spectacle de danse et de percussions en couleur, en chorégraphie et en sonorité. C'est l'oeuvre de l'association Durango en collaboration avec l'Institut français. Objectif, donner de la valeur à nos rythmes africains qui sont en perte de vitesse. Racine Noire parce que je voulais ressortir nos cultures africaines. Parce qu'à un moment donné, on ne les voyait plus. J'ai décidé de faire ressortir et c'est le nom Racine Noire que j'ai pu avoir. Le Ballet National des Côtes d'Ivoire, groupe chorégraphique majeur, a meublé la première partie dans un ballet regroupant les danses majeures du pays. La seconde partie a été assurée par Métis Mandeng, un groupe musical composé de différentes nationalités africaines. Le public a été baissé par un répertoire lyrique aux sonorités mandengues, blues et jazz à l'aide de différentes percussions. C'est une très grande satisfaction de voir que c'est un groupe qui mélange dans un syncrétisme parfait, à la fois des rythmes modernes, contemporains, mais aussi des rythmes du Mali de 700 ans. Et vous voyez, tout ça marche très bien ensemble. Alors, un grand métissage, et c'est le nom d'ailleurs du groupe Métis Mandeng. On leur souhaite un grand succès et je crois que c'est très bien parti après ce que nous avons entendu ce soir. Beau spectacle, magnifique spectacle avec les artistes, on n'est jamais dessus, parce qu'on voit toujours quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai apprécié Métis Mandeng, mais surtout j'ai apprécié le ballet national. Durango est une association basée en Suisse. Elle oeuvre pour la promotion des cultures, des rites et des valeurs africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada